donc salut tout le monde ici c'est Boisgraf et aujourd'hui au profit je vous présente Surgeon Simulator 2013 qu'est ce que c'est Surgeon Simulator 2013 c'est un simulateur d'opérations chirurgicale est-ce qu'on pourrait vraiment appeler ça un simulateur et c'est encore drôle hein vous allez comprendre pourquoi Cet jeu-là ça a commencé au début comme un petit jeu flash sur un site web donc c'était vraiment juste un affaire genre ah bon ça nous a fait une transportation 4-5 c'est ça pis c'est drôle c'est ça le point positif c'est drôle et c'était comique parce que ils ont décidé après ça de faire hey en fait on a joué tellement bon que on va s'essayer de faire un jeu complet ils ont fait un green light ils ont été green light et puis ça a devenu un jeu complet qui a j'parement pas 6 opérations dedans 3 dans une salle d'opération standard pis 3 dans une ambulance en tant que j'ai réussi à faire la première la deuxième je reste jamais quelque part mais ça c'est pour un autre moment donné donc la manière que ça fonctionne ce jeu-là c'est assez spécial au lieu disons d'avoir des outils si vous avez déjà joué disons à Troma Center d'affaire de main où est-ce qu'on avait des outils pis ah il y avait des virus pis ça ressemblait quasiment à un shooter d'un psychédélique d'affaire de main qu'on pique des aliens pis des apparennes non ouais c'est pas ça en tout c'est un simulateur qu'est-ce qu'on fait d'un simulateur? on simule comment on fait pour simuler? bon on vous donne une main pis si on check les contrôles qui sont indiqués on pèse sur le clic de gauche ça descend ça monte le clic de droite ça tourne la main comme ça bouge la souris ça bouge le mouvement bien sûr pis awr plus space ça contrôle les doigts individuellement et oui c'est ce genre de jeu-là on peut contrôler la main au complet donc je peux arriver pis faire ha ha pèse sur ton piton V7 pis ok fait là il n'y a plus de contrôle donc vous voyez c'est comment même ce principe là c'est qu'on peut s'amuser à pas mal de pogner donc je peux arriver pis pis pogner ma souris pis ha 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 cliquer sur le bouton ben là je n'arrive pas à cliquer sur le bouton coulomb vous comprenez le principe donc l'affaire c'est qu'on joue un chirurgien un chirurgien qui s'appelle Nigel pis Nigel je pense que c'est un redneck parce qu'il sait vraiment pas quoi faire vous avez comment pourquoi parce que ça les prend tout juste pour faire des petites opérations ce temps-là comme hey je veux écrire est-ce que j'arrive à écrire je n'arrive même pas à écrire parce que je suis cave alors t'as vu ouais j'me mets la main comme ça on va essayer d'écrire un petit peu ouais ah prendre mes notes dire hey chérie je veux acheter du lait à ce soir tout ça ah Randy a se faisant pour empêcher le tremblement des mains ben regarde on a pas besoin de ça on est maître chirurgien oui les pilules, oui les pilules attention 1, 2, 3 ok, goodbye Donc c'est ça, on peut arriver puis bouger pendant ça. Là on n'est pas dans l'opération présentement, mais je vais vous montrer un petit quelque chose. Il y a des genre de... cette affaire pas pire. Comme là je vais tasser ça et ça. Vraiment je ne m'intéresse pas. Moi je suis ce genre là, c'est intense. Donc on peigne la... la disquette est ici. On met ça là, c'est un petit jeu. On s'amuse un peu. Et voilà. Ah! C'est quand même pas ce jeu là. Il a l'air intéressé par exemple. Comment ça s'appelle? Dungeon of Doom? Ouais! J'ai pas cherché par exemple ce qui existe vraiment dans ce jeu là. Deep Dungeons of Doom. C'est Britannia, hein? Britannia 88. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah oui! C'est ça la disquette! Ah t'es capable! Oh boy! Ah Nigel! T'es un chirurgien, t'es capable de mettre une disquette dans un ordinateur. Non t'es pas capable. Non, t'es trop au cave. Ah! C'est comme ça. La marde. Donc on a des opérations. On a une coupe d'options. On peut changer disons les options. Moi j'ai désactivé une coupe d'affaires comme être anti-aliasing. Pour s'effectuer à tout ça. Pis c'est tout contrôlé avec merveilleuse main. Donc on peut être gaucher. Si on est gaucher, ben là ça investit quand même les contrôles à faire la même. Ce qui est pas vraiment optimal. Étant donné que mon bouton A contrôle ça. Pis c'est vraiment fait pour ça. Si on est gaucher, on pourrait l'inverser. Pis être correct pareil. Donc on jouerait avec une autre celle de touche. On peut faire du Key Mapping qui est très très simple comme vous pouvez voir. On peut changer pour mettre quelque chose de plus confortable. Pis ils disent vraiment checker pour vous s'assurer que vous pouvez utiliser tout en même temps. Très important parce que si vous voulez puncher quelqu'un, ben au moins vous pouvez fermer la main. Ok. Voilà. Contrôle de musique. T'as fait de même. On va mettre de la musique un peu. Il y a pas de musique. Sensibilité que j'ai monté un petit peu les affaires de même. Donc un paquet de petites options comme ça. Après ça, on a les achievements qu'il y a qui sont assez spéciales. J'ai réussi à faire une transplantation cardiaque. D'une certaine manière. C'est comme un pro. D'autres challenges. Comme le faire en dedans de 2 minutes. Je sais pas combien ils font. Moi ça m'a pris comme 10-15 minutes. Et... Toutes les affaires de même. On parle à moins de 100 possible. D'un comment que c'est... Je me trompe pas. On avance. Express your appreciation of metal. Oui. Un autre aussi. Flipping the bird. Je sais pas si je peux l'avoir cette achievement. Je sais pas à qui il faut que je fasse. Faut que je le fasse au patient. Ouais. C'est au patient. C'est au patient. C'est au patient directement. Faut le faire. Calm your patient. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Ok. Fait qu'il y a pas qu'un petit achievement là. Vous allez faire Butterfinger. L'eau et vrai organe. Out of the back of the ambulance. Suring there. Ça va prendre des affaires de même. Bon. Fait qu'on va y aller. On va faire une petite opération. Pour vous montrer comment ça fonctionne. Pis à quel point c'est ridicule. J'ai réussi à faire mon transplantation cardiaque en 6 minutes 30. Avec 2927 millilitres de sang restant dans mon patient. Il y en a perdu beaucoup. Il commence à 5600. C'est là que j'ai jamais réussi à le faire. Je sais pas pourquoi. Un moment donné, je reste jamais. J'essaie de... Parce qu'il faut que j'enlève des intestins à un moment donné. Pis j'arrive juste pas à y sortir ça comme jamais là. En tout cas, let's go ! Hey Bob. Pour la quatrième fois, j'ai change ton cœur. Tadadadadadou Bon. Qu'est-ce que tu caches dans tout ça ? Oh ! T'es déjà ouvert. C'est bon. Fait qu'il y a ta Bob. T'enlevais ça. Regarde. T'as pas besoin de voir ça. De toute façon, t'as adormi mais c'est pas grave. Regarde, c'est ton sang. Fait que t'es familier avec ça. Ok. Il y a un cœur en dessous de tout ça. Oups ! Bon, on va faire le départir. C'est pas grave. Le taille. Je me suis pas lévés les mains. On a des outils, on a des marteaux, des drills, on a besoin d'un drill, un petit scie de faire le même, un petit scie circulaire, on a aussi des, ce qu'on peut voir là, c'est des serignes, un énervant, ou plutôt un coagulant, puis un autre, je ne sais pas comment ça s'appelle, en tout cas, il y en a un qui arrête l'assaignement, puis l'autre qui le provoque. Comme c'est là, ce n'est pas possible, fait que, là mon petit, mon petit Bob là, on va prendre ça tranquille, une cage thoracique, comment qu'on va l'ouvrir, on prend une scie circulaire, on va prendre un marteau, on va juste tasser ça et 7, ah, il est assez d'être marteau. C'est comme un gros, ça c'est beau. Ça c'est du talent, ça. Donc si vous vous demandiez à un moment donné si vous aviez le talent pour être un chirurgien, ben ce jeu-là, ça va vous permettre de savoir. Et voilà, je pense qu'on est bon, c'est beau, on va déposer ça tranquillement, ramasser les morceaux, ok, toi tu n'as plus besoin de ça, ah, il est plus bon. Il est plus bon, c'est overrated de toute façon, comme jamais un peu, je ne sais pas si quoi il a revolé. Ah, ça va vous pas être important. Il y a une copaison qui veut pas se le sortir. Oh boy, oh boy, bon. Il est ça, bon, ok. Je ne sais pas si elle regarde, ça va pas être important, c'est peut-être là. Eh, un poumon, tu me fasses pour mettre mon poumon. Tiens, tiens-moi ça deux secondes. Non, c'est pas grave, on ira remontser la terre, c'est encore bon. Ah, il est pas à terre, c'est bon. Peut-être qu'il reste en app, c'est ça l'important. Bon, il est une minute, une minute, une minute, un, un, ok. Ah, regarde comme ça fait bien, hein. Donc, on enlevé ça. Ah, il est encore... Ben, jamais là. Ah oui, on peut tout le monde vers la main. Ah, on va prendre la scie circulaire, je pense. Ah, il est cette... C'est quand même pas pire, je n'ai pas encore causé de saignement. Comme c'est là, il a perdu du sang parce que j'ai... Parce que j'ai, 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 j'ai usé mon talent incroyable pour, euh, pour péter ses os, pis tout ça. Ah, aïe, aïe. Ah, on recommande mon gars. Ah, on va... Yay! OK. On va mettre ses set. Une bouteille de jus. On a soif. Ses set. Ah! On va boire un petit peu. Hein? On va le déjébure. OK. Là, j'ai une chose de... C'est l'est-ce comment ça? Ben, pas sûr. Je suis sûr que j'avais étudié à mon moment donné. On va se mettre en position du piqueur, et voilà. Je pense que c'est tombé, ça. Oui, bon. Il faut couper les ventricules. Ou les artères. En tout cas, c'est un peu de la même. Chez un médecin, je sais de quoi je parle. Bon, ça, ça, c'est optionnel, je pense. Hey, dis-moi donc, Bob, t'as-tu besoin de ça? Non? Bob, hey, check ce que j'ai, là. Tu te réveilles, là, tu vas trouver ça drôle. Tu vois, qu'est-ce que c'est, ça? Ça descend dans ton estomac. Ah, ben, j'ai le bécher, là. Je peux-tu me mettre dedans, là? Ah, c'est de me mettre dans le bécher. Ben, c'est pas grave. Ok. Donc ça, son estomac, on le sait là. Il dérange pas. On va aller chercher C7. Oups. De moins, bon, ce qu'il appelle. Non, ce qu'il appelle. Bon. C'est un peu, là. Et là, 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 là. Là, là. C'est un peu de... L'affaire, c'est que je vois rien. C'est possible d'essuyer un peu. Parce que j'ai coupé les bonnes affaires. J'ai besoin d'être là, j'ai besoin de ça. Oui, je ne t'ai pas Bob, je suis le professionnel. Et voilà, le coeur est enlevé, tout est beau pour notre petit ami Bob, hein Bob, ça va Bob, ça va Bob, ouais, dis les Bob, ça va, oui, dis pas non, dis pas non, dis oui, ok. Ah là il saigne un peu par an, fait qu'on va peut-être assez d'y... T'ont dorsé cette arse-là, ça va penser que ça sert à rien. Ah oui, il est dans les 7. Hey Bob, t'as-tu un petit peu de drogue? Autoisi de l'hôpital, hein? Ça c'est pas de me piquer avec, par exemple. Ok, pour moi c'est le coeur, ta 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 ta... Tens ça ton coeur. Regarde moi ça, ce vieux coeur-là, à quel point ça sert à rien. Hey, il est toute violette. Bon. Hop, il est dans les 7. Ça c'est notre... Ouais, whoop! Ah-ha! C'est pas mal plus vivant celui-là. Hey, il est dans les 7. Hey, il est dans les 7. Hey, coeur. Je me lève ma chaise. Bon, viens. Ah oui. Ça devrait être bon. Un peu parce qu'il y a un organe en chemin. C'est pas sûr que tous ces organes-là sont... Optionnels. Et voilà. Bien. Et là, correct, je sais qu'il va vivre. Bien. J'ai jamais eu un meilleur niveau. Juste sérieusement, il pissait pas sans de tous les bords. On a l'impression de faire... Hein? On est-tu pas bon de même, hein? Je veux dire, on est-tu bon de même? Hey, tu clacto! Un bon taux de colle. Que pouvons-nous faire avec le bâton de colle? Mixer un net de café? Oh! Téléphone. Dr. Nigel. Bonjour. Comment vas-tu, Nigel? Je ne sais pas si ce n'est pas pour moi. Mais la dernière fois que je l'ai vu, tu as semblé beaucoup de drogues. Je suis un peu peur de toi, mon ami. En tout cas, je te vois plus tard. Bye-bye. OK. Alors, je te drogais à un moment donné. Hein? Hey! 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 Téléphone, on aurait de sonner. Hein? Je suis trop occupé. Pas de temps de prendre notre téléphone. Je vais avoir une secrétaire. Ah! J'ai trichat ici. Ah! Trichat. Ha! 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 Ah! Trichat, trichat. Je n'ai aucune idée qui s'écoutait. OK. Bon. On va essayer l'autre pareil. Je ne garantis pas qu'on réussit. Je ne garantis même pas qu'on va se rendre à la fin. Mais on va en faire un petit bout juste pour vous montrer un peu. Je voudrais vous montrer les opérations dans l'ambulance. Mais à date, je ne suis pas encore rendu là. Je ne les ai pas encore débloquées. Hey, Bob! Comment ça va? Ton coeur, il va bien? Hein? C'est pour ça qu'on ne s'occupe pas de ton coeur aujourd'hui. Bon. On va te mettre ça de même. On va voir qu'est-ce qu'il y a des intestins. Et là, la seule affaire, c'est que... Si c'est l'intestin-là, il faut une certaine coupe de place. Je ne suis pas capable de les sortir. Fait que j'imagine quelque chose que je faisais mal. Possiblement. Tout de suite, je pense qu'on va se servir d'un outil un petit peu plus high-tech. On va chercher le laser chirurgical. OK. Oups! On peut ouvrir la face. On peut ouvrir la face, mais... OK. On peut ouvrir la face. OK. C'est comme ça. Bien sûr, il faut être très prudent. Puis utiliser, puis fermer notre laser qu'on a fini de s'en servir. Parce que sinon, ça risque d'être dangereux. Oh non! Oh non! Hey, reset! Viens-t'en. J'ai besoin de toi. Petite drogue. Ah, ben ça, c'est fait. On va faire un restart là-dessus, je pense. Si j'ai perdu ma drogue, je ne peux pas... Je ne peux pas rien faire de bon. Fait que... Tiens-moi ça. Il ne faut pas que tu sois ça. Ce n'est pas très, très... Très, très bon. Euh... Deuxième tentative. Bien! OK. On va péter des côtes en premier. Je ne suis pas sûr que c'est ça qu'il faut que je fasse. Non, pour de préciser. Je ne suis pas sûr que c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est des blagues. Je suis sûr que je sais ce que je fais. Je vais mettre cinq. Bon. Ah! Vas-y, maman. La batterie vient de partir là-bas. OK. Ça, c'est ça qui me dérange. Hein? Bon. Aïe! Bob. OK. De saigner. OK. Parfait. Bien. OK. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire? Euh... Il y a des côtes ici. Il y a des côtes. Bon. Peut-être qu'ils ont enlevé. Euh... Non. Bon. Là, c'est ça le problème. Là, je suis rendu ici et j'essaie de l'enlever. Cette grosse affaire-là et ça ne veut pas s'enlever. C'est de n'importe quelle manière et ça ne veut rien savoir. Fait que... J'imagine qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore enlevé. Parce que... Les... Les reins sont là. Je pense. Est-ce que les reins sont là? Il y a du seul rein? Pas tout de suite, je ne sais pas. On va envoyer le marteau. On va passer dans le tas et on va espérer que ça va bien. C'est pas merveilleux, ça. Oups. Excuse-moi, Bob. Excuse-moi, Bob. J'espère que tu n'as pas à manger de tacos. Parce que sinon, je risque de perforer ton intestin et je risque d'avoir une méchante surprise. Mais ça me tombe dans les mains. Allez. Oui. Je ne veux juste pas. OK. On va prendre notre petit doré encore une fois. OK. Bien. Parfait, t'as mon petit Bob. Bien. 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 OK. À quoi ça ressemble à cet horaire? Ah, OK, ouais. On va farmer parce qu'on ne veut pas que ça pourrisse. On enlève les petits morceaux. Eh, si on arrive à les enlever les petits morceaux. Bon, ça, je ne sais pas c'est quoi. Oui. On va faire de la mort là-dedans. On va essayer de torser ça un peu. On peut juste le «wiper » un peu. Comme ça, là. Bon. Ça fait que les raies devraient être là et là. J'imagine. Je ne peux pas le voir parce que je ne peux pas enlever les intestins. Les intestins ne peuvent pas s'enlever. Ils seront trop solidement attachés à leur place. On va taper un peu, hein? Ah! On va taper un peu, hein? Je suis coupé là, hein? Peut-être. Il ne marche pas fort fort, mon affaire. On va bouger un peu. On peut regarder quelque chose qui va lâcher. Ah! Ah! Regardons ça! Ah! Ah! Tout d'un coup, ça veut marcher. Bon, ben. Bon, Bob. On va donner une autre petite dose. On ne va être jamais là. Bon, ben. Une première pour moi. On va peut-être réussir à échanger ses raies. Oh! Je pense que je l'ai piqué. Ha! 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 Hey! Tu veux Bob? On lui donne du bon stock, hein? Voilà. Bon! Ok. Oui. Bien. Ben, il faut que moi, je mets des drogues. C'est pas que j'aime pas le feeling, mais tu sais. C'est quand même une job à faire. Ah oui! Ah oui! Plus que toi! Plus que toi! Ah oui! Bon! OK! Ben, les ailes d'étestin sont en train de sortir. Parfait! Venez-vous-en à ces petits ailes d'étestin. On commence encore une fois. Eh, Bob! Tu vois ça, Bob? C'est à toi, ça. C'est précieux. Regarde-le. Ah! Ils sont là, les reins. Donc ça, c'est pas... C'est pas cute. On va enlever les petits morceaux. Les petits morceaux qui servent à rien. Tu l'as enlevé sur la terre. Apparemment pas. Il faut que je coupe quelque part. Peut-être à gauche, là. Ah! Scalpel. Scalpel. Une drill pour faire l'affaire aussi, je pense. à cette fois, elle a pris comme du monde. Ah! Il était là. Bien. Ah! Ah! Je pense que c'est un peu l'eau. 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 Il est présentement disponible sur Steam pour 7$ en spécial. Après ça, le prix régulier va être de 10$. Ce n'est pas un jeu qu'il faut prendre au sérieux comme vous avez remarqué. Vous devez avoir du fun avec ça. Vous pouvez faire n'importe quoi. J'ai transplanté une radio à la place d'un coeur. Ça vous donne une idée. Donc, c'est ça. Allez checker ça. Le lien vers la page du produit ou de Surgeon Simulator 2013 va être dans la description de vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, laissez-moi un j'aime. C'est toujours apprécié. Après ça, si vous êtes tombé sur ma chaîne par hasard et que vous avez trouvé mes méchantes opérations et que vous aimez ce type de contenu-là, abonnez-vous. Vous êtes tenu au courant quand je ne vois peut-être pas faire des opérations mais d'autres vidéos du même genre. Et dernièrement, laissez des commentaires autant à propos du jeu que du vidéo et de la chaîne. Ça fait plaisir de pouvoir lire vos commentaires. Ça part des discussions. C'est très intéressant pour tout le monde qui visite la vidéo et d'avoir les opinions des autres personnes en plus. Avec tout ça, c'était Weggraff. Je vais essayer de vous faire un petit bye-bye. Bye-bye. À la prochaine.